Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et je voulais vous parler de quelque chose comparé à ce que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui, on va parler à propos d'un hacker, on va dire un gros glitch qu'il a réussi à trouver, que je trouvais vraiment surkiffant au niveau du gameplay, je crois que je vous ai mis une petite atomiseur strike tranquille, au calme, tu vois. Voilà, c'était sur la map Genesis Vacances, je ne sais plus comment elle s'appelle la map, enfin bref. Je ne sais pas si j'étais en groupe de deux ou en solo, sur le coup, voilà, comme je vous ai dit, c'est une petite nuque tranquille, au calme, avec la médaille Super Mastodont, bien évidemment, les doubles atomiseurs strike, je vous les garde pour les petits lives, parce que je suis en train de les faire en facelive récemment, donc je préfère vous garder, on va dire, les gameplays, on va dire, un peu ainsi. Et en tout cas, j'espère que ces petits gameplays en facelive vont vous faire plaisir. Et on va tout de suite attaquer le moment que je pense que vous avez tous cliqué sur cette vidéo pour vous montrer cela. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, bien évidemment, c'est un YouTuber américain, je crois que je vous ai mis pas mal de secondes, et vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, vous avez pu voir le petit moment, voilà, on va dire un peu cheaté, un peu sucré. Surkiffant de la chose, on va voir un maximum de XP obtenus, ça fait un peu plaisir, tu vois. Je n'ai jamais fait ça, dans ma vie, je n'ai jamais fait des XP bots, ou gagner autant d'XP en un seul coup, en un cours de laps de temps, autant que ça soit légal. Donc là, bien évidemment, il a réussi à trouver une faille dans le système, qui lui a permis de gagner plus de, voilà, vous avez pu voir, plus de 14 000 points en quoi ? En 30 secondes, même pas, c'est ce genre de truc, mais c'est tellement rare de le faire, je pense que même en Spoon Trap, en 30 secondes, tu ne fais pas autant. Et le mec, il s'est fait extrêmement plaisir, il a réussi à obtenir un maximum d'XP, et en plus, ce n'était que le début du jeu, c'est ça le pire, c'est que ce n'est que le début du jeu qu'il a réussi à trouver ce genre de choses, normalement ce genre de glitch. Voilà, on les trouve quoi, 3 mois après, puis l'autre direct, il a réussi à trouver le truc tranquille, au calme, et franchement, ça m'avait grave, grave, grave étonné, donc sur le coup, j'étais là en mode, mais what the fuck, le mec, il a réussi à faire ça. Bien évidemment, comme je vous ai dit avant, ce n'est pas moi qui l'ai fait, et ce n'est pas moi qui ai trouvé le travail, c'est un Américain qui l'a posté sur YouTube, la vidéo sera dans la description pour ceux qui veulent voir le truc en entier, je pense que ce serait quand même assez intéressant pour vous de, on va dire, de connaître un peu ce glitch, ce petit hack, enfin petit hack, j'aurais dit plutôt gros hack, parce que pour ne rien faire, obtenir le drapeau, parce que c'était en capture du drapeau, et obtenir un maximum de points comme possible, franchement, on va dire que c'est plutôt un assez gros hack d'obtenir ce genre de choses. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder de like cette vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo, me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous connaissez également d'autres glitchs, et n'hésitez pas à partager la vidéo, autant que ça soit sur Twitter, sur Facebook, voilà que la vidéo soit diffusée partout, et puis moi je vous dis à la prochaine, road to 20k, ciao ciao tout le monde.